I don't understand baby I don't understand baby I gotta go to this Salut les filles ! Bonjour à toutes, bonjour à tous Je suis ravie de vous retrouver avec cette petite vidéo Mercurial inopinée Je suis ravie de vous retrouver dans mon col roulé Avec un début de rhume Et une théière fumante devant moi Avec ce haul Je prépare ma valise pour le soleil Je pense que je vais l'appeler Vous avez vu le titre Je pense que je vais l'appeler préparation de ma valise de vacances Je ne sais pas Mais vous le savez Après un énorme mois de décembre Et un mois de janvier Qui n'est pas pour autant plus léger Non plus Je prépare mes vacances Vous le savez en février j'ai du décaler mes vacances En février j'ai le bonheur, la chance, le privilège De m'offrir Une petite semaine de vacances Au soleil Donc j'ai entrepris de filmer cette vidéo Pourquoi ? Parce que la vidéo Fâchant De la fin du mois Vous savez que c'est une tradition que j'ai bien l'intention de voir perdurer Tout au long de cette année 2020 Sous différentes formes Mais tout le temps Systématiquement pour la dernière vidéo du mois Donc je ne vais pas déroger pour le mois de janvier Pour le premier mois de l'année La prochaine vidéo qui vous parvient est une vidéo 100% fashion Et j'ai énormément de trésors à vous y partager Donc j'entreprends de séparer mes achats vacances Pour cette vidéo là aujourd'hui en ce mercredi Et j'ai des chances de la dire Donc dans notre traditionnelle vidéo dominicale Vous allez retrouver les pièces fashion classiques Avec toutefois un petit twist particulier Qui colle absolument avec les bonnes résolutions du mois de janvier Aujourd'hui donc j'entreprends de vous partager non seulement les quelques achats Pas énormément mais quelques achats Que j'ai fait à l'occasion de la préparation de ma valise de vacances Un petit complément en réalité Parce que si vous êtes attentive à mes derniers all fashion Ça fait un moment Moi de toutes les manières vous le savez Ce principe est à rappeler ici en introduction J'achète en hiver les choses de l'été Et j'achète en été les choses de l'hiver quand je peux Vous avez saisi ou pas Au niveau des discounts c'est imbattable Les bottes, les manteaux, les que sais-je Les gros pulls, les cachemires au mois d'août Ou pendant les soldes de juin D'accord ? Et vice versa Les moragines Bref Ceux qui ne comprennent pas ne le comprennent vraiment pas Mais ceux qui savent, savent Aujourd'hui je le disais Un petit complément Quelques achats En préparation je le disais de ma valise de vacances Mais c'est également pour moi Parce qu'à l'occasion de ces achats J'ai vu des choses Desquelles je suis tombée folle éperdument amoureuse Parce qu'en réalité il n'y a rien de réellement nouveau Mais ce sont des temples Que j'ai découvert Et que je vous ai partagé il y a plusieurs années Un grand suspense C'est pas pourquoi il y a autant de suspense J'arrive Et donc je fais un update en réalité Donc j'ai découvert de nouvelles déclinaisons Je vous les partage Comme ça vous serez en avant première Avant tout le monde Sur les starting blocks Parce que les filles Il va être question notamment de maillot de bain D'accord Je l'ai dit je vais au soleil Ah je vais la dire Attends Je veux le far niente Le far niente C'est sur le niente Que je mets l'accent J'ai vraiment I need I want And I deserve D'accord De ne rien faire Bon Je fais jamais rien D'accord Parce que là où je vais Je sais qu'il y a une belle salle de sport Je sais qu'il y a le shopping Je sais qu'il y a la plage Je sais qu'il y a des choses Mais je vais déployer tous les efforts possibles Pour ne rien faire D'accord Donc quelques pièces extraordinaires Le Un complément je le disais De pièces estivales Le rappel De ce que je vais prendre avec moi Que je vous ai déjà présenté Mais donc je m'étonne qu'elles soient encore Ces pièces magiques Je m'étonne qu'elles soient encore disponibles Donc je vais les prendre avec moi Je vous les rappelle très rapidement Un tout petit peu de loungewear Slash peach Et les filles Un nouveau peignoir Donc je sais que vous me faites infiniment confiance Et que vous savez que je suis très sérieuse Sur cette question du peignoir Donc je vous partage mes emplettes C'est presque un unboxing Parce qu'il y a les trois quarts De mes achats n'est-ce pas Qui sont encore dans les paquets D'accord Donc sans plus de cérémonie On attaque les filles et les garçons Donc je le disais Je vais les prendre au fur et à mesure Qu'elles sont entassées devant moi Ah oui Quelques emplettes également Puisque j'étais dans le shopping Sur Amazon notamment Sur Amazon principalement Que sur Amazon en fait Bref On va voir au fur et à mesure Du sous-vêtement Il y a de la nouveauté Je suis tellement contente De ne pas être passée à côté Donc Je le disais Je commence En prenant les choses Telles qu'elles se présentent Au dessus de la pile Je commence Avec ceci Qui est un absolu La marque c'est Meraki Vous savez que Meraki Find Iris et Lily London Sont mes marques absolues Sur Amazon Pour la qualité Pour le prix Pour les déclinaisons Pour les coupes Pour tout Je suis éperdument amoureuse De ces marques D'accord Et comme Beaucoup d'entre vous Les ont découvertes Avec moi Et qu'il est impossible De les trouver Dans la rue Dans les boutiques C'est ma mission De vous partager Ce que j'attrape Même si franchement Quand j'essaie de faire des backups Je sais qu'à cause de vous C'est impossible D'accord Vous le savez Maintenant j'ai une stratégie Un petit peu hypocrite De faire des backups Avant de vous les présenter Bon Mais c'est pas que pour moi D'accord J'achète aussi pour mes gens Je le disais Une pièce que vous m'avez vu Partagée ici sur ma chaîne Une pièce que j'ai portée En vidéo Une pièce que j'ai portée Également dans la vraie vie À Vegas Et franchement À Vegas Notamment Je me suis félicitée D'avoir emporté ce pantalon Parce qu'il est question d'un pantalon Je me suis félicitée D'avoir emporté ce pantalon Avec moi Tant que si bien Que dès mon retour Je l'ai racheté Dans la même couleur Et dans toutes les autres couleurs Qui existent Il est question de cette pièce Que vous avez Que vous êtes nombreuses Les filles à voir attrapé Et bien vous savez pas quoi Ça c'est ça Rejoint ce que je vous disais À l'introduction Il est encore disponible Béééé Parce qu'il y a des différentes Sortes de kakis Mon pelat par exemple Qui est mango Je vous l'ai déjà présenté Dans un hall Il est kaki d'accord Mais ça c'est un autre Il est beau La couleur est belle Le tissu est un tissu casual mais la coupe est habillée, vous avez saisi ou pas, c'est le meilleur des deux mondes, il est extrêmement confortable, taille waist paper là, donc qui me laisse toute l'attitude pour reloter les choses, et indépendamment de cette considération, je suis infiniment à l'aise avec, je mets un petit caraco ou je mets un t-shirt rentrer à l'intérieur, et je suis au max, une sandale, une stiletto, une claquette, une tennis, je zone où que je sois, il est très facile à habiller, il s'adapte à toutes les situations, c'est ça que j'essaie de vous dire, donc évidemment je vais prendre, je reste qu'une semaine d'accord, mais je vais prendre, j'aurais voulu 10 jours, mais que voulez-vous ma beau-de-dame, c'est mes coriènes, je vais prendre le khaki, et je pense que je vais prendre également le noir, mais vous savez que j'ai également le gris, petit rappel des familles, et là toutes celles qui l'ont loupé dans les halls précédents me remercie de le remissionner, Celles qui savent ça, j'ai poursuit, là encore un petit rappel, bon, là plus que jamais, je vais prendre mes shorts, vous allez vite savoir où je vais, vous allez vite savoir où je vais, je prends mes bermudas, Voilà, donc j'avais acheté des bermudas en laine, une sorte de laine, que je vous ai mentionné dans mon dernier haul, donc je ne les remercie pas là, mais ceux-là je voulais vraiment vous les partager, parce que les filles, ils sont au-delà du réel, Les autres c'est vraiment plus du laine souple, d'accord, ceux-là ce sont vraiment des bermudas plus structurés, presque à pince, d'accord, en une matière qui s'apparente énormément à du laine, Rien de nouveau, je vous les ai déjà présentés, le beige, le bleu marine, et le noir, donc je vais vite, mais je voulais vraiment vous les repartager, je les trouve infiniment bonnes, portés, ils sont magiques, Magiques, la main dans la poche, quelque chose sur la tête, ou une belle lunette de soleil, et j'en ai, d'accord, donc je le disais, petit rappel d'un absolu, Je poursuis, qu'est-ce qu'on a ici, ah voilà, donc là j'ai une de ces pièces de sous-vêtements, d'accord, que je suis extrêmement fière d'avoir réussi à attraper, je suis tombée dessus par hasard, En fait, ce n'est pas exactement par hasard, ce sont les recommandations, comme Amazon sait que j'achète ça, il m'a suggéré ça, vous vous souvenez ? Oui Sabrina, tu nous l'as déjà présenté 100 fois, et bien oui, mais j'achète les updates, c'est ce que je vous disais également dans l'introduction, la couleur de ce nouveau Wonderbra sans bretelles, la couleur, d'accord, Ah donc, vous le voyez ou pas, il est beau, il est beau, il est beau, et moi c'est pas une couleur rare chez moi ça, donc le nude, qui est mon absolu dans ce soutien-gorge sans bretelles de chez Wonderbra, Le nude passe avec tout, d'accord, sauf avec le blanc très très clair, et un tout petit peu pas transparent, mais un tout petit peu fin, d'accord, je ne mets jamais de vêtements transparents, ou alors je ne mets jamais de vêtements transparents sans mettre quelque chose en dessous, plus exactement, mais je me suis dit, oui c'est une évidence, le marron, donc je l'ai attrapé, Donc je ne m'éternise pas sur 8-10 heures, mais les filles que j'ai converties à cette pépite qui est un indispensable, il existe le marron, d'accord, vous allez retrouver son frère dans un instant, pas exactement son frère mais un cousin, d'accord, la famille, bon, je le dis, j'y vais tous azimuts, j'ai attrapé ceci qui est un bas de pitch, parce que moi j'aime un bas de pitch, et pour ceux qui relèvent du loungewear, je vous en reparle bientôt, il y a quelque chose dont j'ai émis la possible acquisition, que j'ai acquis, pendant les soldes, en fait je pense que c'était les ventes privées précédant les soldes, et je suis tellement contente d'avoir réussi à attraper 30% sur ces articles qui coûtaient déjà une fortune, bref, mais alors ça on en reparlera plus tard, là j'ai attrapé ce bas de pitch, et alors je le découvre en même temps que vous, je le découvre en même temps que vous, la marque c'est Abolria, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est joli, perfect life, d'accord, c'est écrit, voici, ah j'aime, j'aime, j'aime le, ah ouais non j'aime, j'aime, ça va être un bon tombé ça, ça va être un bon tombé, il est léger, mais à la fois il a un bon tombé, d'accord, retroussé au niveau de la cheville, un élastique au niveau de la cheville, mais pas un élastique qui va couper la circula sans, mais un élastique, d'accord, et voici le pantalon, donc là ça vous dit évidemment rien du tout, petit lien de serrage à la taille, j'ai pris du L, j'espère que vous ne pouvez pas venir voir la taille, je prends toujours une taille au-dessus lorsqu'il est question des vêtements de la maison, voici ce qu'il donne portée, j'en avais très envie et les commentaires étaient plutôt bons, et moi ces choses-là, généralement je fais le ménage avec, je vais vous raconter un peu ma vie ou pas, je fais le ménage dans ça, je suis bien, je suis confortable, comme ça je hook partout, je suis bien, d'accord, je fais, c'est presque une forme de fitness, parce que c'est du sport, ouais on va dire une chose, il faudrait que vous me voyez faire le ménage un jour, c'est athlétique, d'accord, je me jure c'est vrai, wouh, faut pas me, je fais dans mon truc, c'est comme quand je fais dans mon sport, bref, donc voici pour ce petit, c'est pas exact, on peut en faire un pyjama, je présume, moi je prévois d'en faire un quelque chose de la maison, mais pas quelque chose de la maison, je suis dans le, non, quelque chose de la maison, je suis efficace, je suis en train de faire le ménage, d'oranger, de, voilà, je suis active, d'accord, voici, j'ai poursuit, ça c'est quoi, c'était le pâté du soutif, bon, les chaussettes Falke, je les mentionne là, parce que je les ai rachetées, j'en rachète tout le temps, j'en suis infiniment amoureuse, ma teinte préférée ce sont celles-ci, c'est-à-dire les Brenda, mais je les ai quasiment toutes et elles sont formidables, Falke, donc vous le savez, c'est une marque allemande, j'achète les chaussettes Falke pour mon mari, moi, d'accord, ce sont les meilleures, je préfère vous dire une chose, je sais, les fils d'écor, ce que c'est, les Falke, ce sont les meilleures, ce sont les meilleures, d'accord, et donc, par la force des choses, je me suis moi-même mise à acheter les produits Falke et j'ai dit, waouh, donc là, ce sont les chaussettes en matière de bas, Brenda, je voulais m'en avoir d'infos, elles sont très peu chères, elles sont moins chères sur Amazon que dans la vraie vie, d'accord, donc j'achète sur Amazon et pour moi et pour le mari, il me semble, là, ce sont les 20 deniers, il me semble que j'ai attrapé un autre quelque chose que je découvre également chez Falke, j'espère que j'ai pensé à vous le ramener ici, si c'est pas le cas, je vous en parlerai une prochaine fois, mais voilà, petite mention des familles, je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui va durer 20 minutes, ça fait déjà 10 minutes ou pas ? 25 minutes ou 30 minutes, peut-être une heure, d'accord, mercurial, et donc, on va plus vite, d'accord, et dimanche prochain, on aura tout le loisir, peut-être d'essayer le vêtement, je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais d'être un petit plus relax, j'ai pensé, et donc là, voilà, quand je vois ça, mon au cœur palpite, je sais que c'est le Meraki, voilà, c'est bien que ça me donne l'occasion de vous montrer à quoi ça ressemble quand on les reçoit, c'est hyper pro, c'est ce que je vous faisais, vous voyez ce que je vous faisais, vous voyez ce que je vous faisais, ici ou pas, bon, et là, je peux pas vous dire une chose, j'ai oublié ce que c'est, j'ai oublié ce que c'est, en revanche, j'ai dit, il faut que je le dise aux filles, vous vous souvenez, si vous êtes fidèles, que mes pulls en cachemire sur Amazon, c'est chez Find, que je les attrapais jusqu'alors, mais récemment, dans mon dernier haul, lui, là, le haul de Fachel, December Fachel, je vous ai dit, les filles, vous savez pas, j'ai attrapé un V, un col V en cachemire noir, mais la marque, c'est Meraki, c'est pas Find, les filles, je les portais, ben, je les portais le jour où je suis allée chez Lancome, vous avez vu Lancome ou pas, ça vous a éclaté, j'étais dans un état d'éclatance totale, je vais y retourner, je vous l'ai dit, je vais faire le fond de teint sur mesure, par contre, là où je vous ai donné une information qui était parfaitement erronée, le fond de teint fait sur mesure ne coûte pas du tout les mêmes prix qu'un fond de teint Lancome classique, il est question de 80 euros, ce qui est plus cher, qui est beaucoup plus cher, mais il est fait sur mesure, d'accord, mais on en reparlera lorsque je le ferai, donc, lors de cet hiver, je le disais, je portais ce fameux pull Meraki en V et en cachemire, et il est magique, donc là, qu'est-ce que j'attrapais ? Eh oui, les shorts ! Mais là, c'est le short sportswear, d'accord, c'est le short sportswear, parce que lorsque je fais mon sport à la maison, j'ai des shorts qui sont presque des poum-poum shorts, que je ne porterai jamais à l'extérieur, ni à l'extérieur dans la rue, ni même à l'extérieur dans ma salle de sport, d'accord, mais pour certains exercices, les squats notamment, pour certains exercices et la hack, d'accord, pour certains exercices et dans certaines conditions météorologiques, le legging is no, d'accord, et donc pour certaines circonstances, j'aime un short, d'accord, mais comme là, je sais que je vais partir en vacances, et que j'ai bien l'intention, la manière dont je vois ces vacances, parce que là, je fais une petite pause, do you mind ? Je veux essayer de dormir, me lever, faire mon sport à jeun, manger du vivant, boire du jus, des fruits, manger des fruits, manger du vivant, pas des animaux, d'accord, manger du vivant, m'aérer le plus possible, aller profiter du soleil, la vitamine D, là, c'est un peu compliqué chez nous en France en ce moment, me coucher tôt, ne pas trop toucher ça, c'est-à-dire ne pas trop vous toucher, vous, mais je vous prends quand même avec moi, évidemment, c'est mon plan, d'accord, essayer de limiter le shopping au maximum, et vraiment passer du temps à, j'allais dire, à méditer, à réfléchir, voilà, j'en ai envie, j'en ai presque besoin à ce stade, mais j'en ai très très envie, donc, je le disais, passer beaucoup de temps dans la salle de sport, ah oui, et me faire papouiller les massages et les choses aussi, d'accord, donc, bref, tout ça pour dire, quand j'achète des choses, c'est fini, quand j'achète un article, c'est pas pour acheter, je sais, je sais ce que j'aimerais en faire, je sais pourquoi je l'achète, d'accord, et bien là, j'ai acheté le short, parce que tel que vous le voyez sur la demoiselle, ici, là, c'est un short, matière jogging, jogger, mais assez long, pas revealing, poum poum, voilà l'ambiance de mon body, non, d'accord, même si là où je vais, ils sont très respectueux, etc., bon, là, je vais voir un code cocapillairement, c'est pire que d'habitude, mais j'ai un début de rume, alors, normalement, c'est excusable, voici pour lui, et je ne sais pas si j'ai pris le bleu, mais il y avait un beau bleu, on va voir s'il est dans le hall, mais il y avait un beau bleu, d'accord, je vous les mets tous les deux à voir défaut, je poursuis, ah là 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 là, les filles, celui-là, je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir attrapé, lors de ma vidéo, cette vidéo qui est les looks de party, les looks de fête, je vous avais présenté ma nouvelle acquisition Wonderbra, qui est donc les Wonderbra sans bretelles, mais celui-ci, à la différence des autres, qui sont très, j'allais dire, minimalistes, très simples, le blanc écrit que je vous avais présenté, qui est lui, là, il a de la dentelle, il a de la déco, j'ai dit, ah là là, il est creux, merde, si j'arrive à l'attraper dans une autre teinte, je l'achète, il est comment, si vas-tu ? Eh bien, je l'ai fait, et le voici, il est creux, merde, je pense qu'il n'y a aucune autre chaîne où vous voyez autant de soutien-gorge que chez moi, je vais vous dire une chose, ça fait du sens, déjà, je vous ai montré déjà des slips, donc moi, je n'ai pas de table, des slips, bien sûr, les slips, les culottes, les londons, les filles, sous toutes les formes et sous toutes les coutures, qui déchirent, d'accord ? Je vous en remets quelques exemplaires en barre d'infos, il vous les faut, et au niveau du prix, c'est la vie, d'accord ? Et 100% coton, on n'a pas le temps de, bref, là, ça relève, c'est presque sanitaire, d'accord ? 100% coton, donc il faut en acheter beaucoup, d'accord ? Bref, et autant de soutien-gorge, parce que ce sont des choses de la vraie vie, d'accord ? Et vous en conviendrez, il est magnifique, voici l'intérieur, craignant, donc même si je suis quasiment la seule à le voir, c'est important qu'il soit beau, d'accord ? Voilà, donc je suis contente de l'avoir attrapé, et je vais vous dire une chose, j'ai eu du mal à l'attraper, parce que je me suis dit, tu vas voir que ça, c'est les filles, les coquets, donc je poursuis, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah voilà, c'est ce que je vous disais, les filles ! Oh, c'est comme un embossing, je fais trop de bruit, attendez, j'en ai dit, Ah là là ! Oh, du idéal ! Donc je le disais, je ne sais pas si vous parvenez à lire, vous parvenez à lire ou pas ? Falque, et donc là, ce sont des, les filles, ce sont des collants, des chaussettes hautes, pas des collants, des chaussettes hautes, parce que, quelquefois, la chaussette, et on voit l'écart entre la peau, d'accord, moi je suis très grande, mes pantalons sont très longs, ils sont adaptés à ma taille, j'allais dire à ma caveur, bref, je croyais que j'étais une athlète, oh, en parlant d'athlète, toutes celles et ceux d'entre vous, que vous soyez homme ou femme, ou autre, si vous avez Netflix, allez vite regarder le documentaire, la série de trois épisodes, là, qu'ils ont fait sur A.A. Ron Hernandez, donc A.A. Ron Hernandez, nous, ça ne nous parle pas beaucoup, parce qu'on est la France, et que le football américain, il y a du football américain en France, mais Dieu bénisse le rugby, d'accord, bon, il ne faut pas plaisanter avec ça, surtout pas avec moi, mais bon, bref, on n'est pas très familier du football américain, d'accord, les patriotes, New England patriotes, Tom Brady et tout ça, ce n'est pas tellement notre truc, d'accord, mais les filles et les garçons, je vous jure, sur ma recommandation, allez voir ce documentaire qui a été dédié à A.A. Ron Hernandez, waouh, d'accord, sous fond de meurtre, de maladie neurologique et de choses, d'accord, et du FBI et que le que sais-je, bref, j'allais pas parler de ça, pourquoi ? Oui, parce que, pourquoi j'ai parlé de ça ? Je suis complètement égarée, vous avez vu ou pas ? Vous voyez, j'ai vraiment fait vacances, oui, je le disais, quelques fois, les chaussettes, avec cette carrure d'athlète, on voit l'écart entre la peau et la chaussette ou la chaussure, j'ai pas le temps pour ça, donc j'ai dit, j'en ai marre, est-ce que je dois porter des collants sous mes pantalons ? Là, il est question de casual quand je porte mes baguilles, par exemple, moi, j'ai un beau baguille, un similicure que j'ai attrapé chez Asos, je ne sais pas s'il est encore disponible dans la collection Toll, lui, là, si j'arrive à vous l'attraper, je vous l'avais présenté dans un... Eh bien là, je zone beaucoup avec, d'accord, je mets une part de Jordan, et je suis bien, d'accord ? Eh bien, j'ai dit, je vais acheter des chaussettes hautes, qui ne soient pas des collants, parce que j'ai pas envie de porter un collant sous un pantalon, nécessairement, d'accord ? Eh bien, j'ai dit, je vais essayer, donc, qu'est-ce que ça vaut ? Donc, j'ai pris 39,42 en termes de taille, d'accord ? De pointure. Bon, comme chez l'homme, Falko est écrit dessus, et donc là, c'est... Ah, voilà, c'est de la chaussette, mais plus haute, mais sans être un collant, vous la voyez ou pas ? Je vous la mets en horizontal, d'accord ? Vous la voyez ou pas ? Portez, ça donne ça, je vous le mets ici, voilà. C'est bien, ça. C'est bien. Et fine. Fine, mais bien, d'accord ? Est-ce que c'est une problématique... Ah, c'est Falko Family ! Est-ce que c'est une problématique que vous rencontrez aussi, ça ? Les choses de la vraie vie pour les vrais gens. Alors, je poursuis ! Donc, avant d'arriver aux maillots, parce qu'il va y avoir énormément de maillots dans cette vidéo, d'accord ? Des maillots et des bikinis, les deux, d'accord ? Je vous présente le nouveau Peignet War que voici. Et, je sais, c'est un petit peu triste, ce n'est pas Iris et Lily Landon ! C'est pas eux ! Mais, rien que le packaging, rien que l'emballage... Waouh ! Bon, d'accord. La marque, c'est Kate Morgan. Vous savez qui c'est, celle-là ou pas ? J'ai jamais entendu parler d'elle. Mais les filles et les garçons, les revues, étaient dithyrambiques. Et là, au toucher, comment vous dire ? Waouh ! Vous avez vu l'emballage ? Bien présenté, hein ? Très bien. Donc, qu'est-ce que ça se donne, ça ? Je vais aller le mettre au laver. Je vais le mettre au salaud. Il y commence à ça. D'accord. D'accord. Donc, pour ce qui est de la couleur... Waouh ! Ah, waouh ! Waouh ! Non, il est génial. Oh ! Excuse me ! Donc, pour ce qui est de la couleur, vous le voyez, c'est une espèce de nude beige. Pilou, pilou, pilou. Et donc, au niveau du col et des poignets, on est sur un bimatière. C'est plus une matière pilou toujours, mais presque laine. D'accord ? Je ne sais pas le dire. Waouh ! Il est magnifique. Waouh ! Non, excuse me, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ladies Luxury. Oui. Waouh ! With Sherpa Trim. D'accord. Eh bien, dis donc, combien ça m'a coûté, ça ? Le vrai prix, c'est 49 pounds. Je n'ai pas payé ce prix-là. 49 pounds, ça ne fait pas presque 60 euros ? Je n'ai pas payé ce prix-là. Je ne pense pas. Il est très beau. Ah, vous allez me voir avec ça dans les stories. Je préfère vous dire une chose. Déjà, vous êtes nombreuses à être amoureuses du pay-a-war que je porte dans mes stories. Mais alors là, celui-là, il va vous rendre ouf. Il est très beau. Waouh ! Il est très beau. Vous voyez qu'il est très beau ou pas ? Il est doux ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas un peignoir éponge de sortie de bain. Ça, pour ça, vous savez que j'ai lui, qui est mon absolu, qui par un miracle que je n'explique pas, est toujours distribué sur Amazon. C'est Eresselie London. Je fais référence là à mon peignoir de la maison qui a disparu, de chez Eresselie London. Mais alors ça, c'est un peignoir, non, de lounge, d'accord, en pitch, pas zoné comme ça. Très beau. Je pense que vous le voyez gris ou blanc. Il est nude. Je vous le mets là à l'écran pour que vous le voyez réellement, d'accord. Il est magnifique. Waouh ! Sabrina, combien as-tu de peignoir ? Et l'intérieur est beau, regardez l'intérieur ! Excuse me ! Il n'est pas réversible ce bazar là. Non, mais il pourrait presque. Ah, j'aime, ça y est, il y a un cordon de serrage à l'intérieur. Crégnéant, vous allez me dire, Sabrina, combien en as-tu ? Franchement, franchement, peut-être une douzaine, mais j'aime ça, d'accord. Et pour l'hiver, peut-être une vingtaine en été. Vous savez qu'en été, j'aime les négales, j'ai en soie, comme ça, j'aime, j'en ai. Voici pour ce beau peignoir qui est une très très belle découverte. Donc, avant d'attaquer les maillots, qu'est-ce que je dois vous montrer ? Alors, avant d'entamer, je le disais, les maillots, ça, qu'est-ce que c'est ? La personne n'a pas pris sa vie, la vidéo. Ah non, c'est un maillot ! Wait a minute ! Chez Find ! Vous voyez, Find, c'est bien, ça peut me permettre encore de vous montrer soit quoi ça ressemble, parce que c'est encore emballé. C'est pour ça, les filles, je les ai reçues, je viens de les recevoir, là. Quand j'ai vu tout ce que ça représentait, j'ai dit, waouh, il faut que je fasse deux vidéos distinctes. Deux vidéos distinctes. Parce que sinon, on va jamais s'en foutre. Ah oui ! Ah là 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 ! J'en ai acheté un autre. Mais chez Find, cette fois-ci. Donc, un short, en laine, khaki. C'est pas un barmuda, là, c'est vraiment un short. Mais il est très élégant. Il est très élégant. Il est venu dans mes suggestions, parce que j'ai acheté eux, là, récemment. Ce sont ceux auxquels je faisais référence en l'introduction de cette vidéo. Et donc, lui m'a été suggéré. Vous savez, les suggestions. Et donc, j'ai dit, je l'attrape. Je l'attrape, je vais pas avoir de regret de le reporter, de le mettre dans mes favoris. Et ensuite, quand il va falloir l'acheter, ça va être la saison et il n'y en aura plus. Ou il n'y aura pas ma taille, d'accord ? Parce que moi, je fais du 38. Et donc, ça va vite, d'accord ? Crenant, avec la petite ceinture qui va bien. Donc voilà, très rapidement, je vous l'ai montré. Là, qu'est-ce qu'on a attrapé ? Berrydale ! Berrydale, c'est une marque que j'aime bien sur Amazon. J'avais acheté ça, là, une par K. J'en avais pas mal. Elle est marron, mais elle existe dans toutes les couleurs, d'accord ? Moi, j'ai pris la marron. Elle est très belle et elle est très bien. Je la mets et dans la société civile et quelques fois pour aller au sport, d'accord ? Et là, qu'est-ce que j'ai pris ? Tout simplement, un assortiment de t-shirts. Je voulais vraiment savoir ce qu'ils valent. Je suis très difficile avec les t-shirts. Donc, j'aime beaucoup les t-shirts du Primark. Je vous l'ai déjà dit ça. Les V, là, du Primark, ils sont formidables. Ils vieillissent bien, ils restent blancs. Les noirs aussi sont fameux. Mais les blancs, c'est la vie, d'accord ? Mais j'aime aussi les t-shirts que fait Zara, les t-shirts que vous m'avez porté, vu porter tout l'été, qui sont presque en aspect satin, comme ça, satiné. Je les aime beaucoup. Mais je suis tout le temps, tout le temps, en quête du joli t-shirt, d'accord ? Les t-shirts de Zara, ils ne sont pas donnés. Je ne sais pas si ce n'est pas 15 ou 19 euros l'unité, d'accord ? Donc, je suis tout le temps en train d'essayer le t-shirt. Et bien là, j'ai attrapé ça. Et donc, je le disais chez Béridel. Je ne sais pas ce que va leur t-shirt, mais je sais ce que fait Béridel, d'accord ? Et qualitativement, c'est très bon. Et donc, j'ai eu envie d'attraper le t-shirt. Je pense qu'ils sont trop grands. Qu'est-ce que j'ai pris comme taille ? Le médium. Eh non, c'est la bonne taille, ma bonne dame. Vous les voyez ? Non, non, c'est la bonne taille. C'est moi qui m'énerve. Crenant. Donc, le blanc. Et c'était un beau coton. Est-ce que ce n'est pas du 100% coton, ça ? Où est le... Où est l'étiquette ? 100% coton ! Parce que dès qu'il est question de sudation, d'aller dans les destinations chaudes, etc. Le coton, les filles et les garçons. Ouais, ouais, les bonnes choses. Sauf à considérer les petits tops sans manche, les débardeurs, etc. Alors, on peut faire une exception. Mais pour les t-shirts ou quoi, coton. Et pour ces messieurs, surtout pour ces messieurs, d'accord ? Moi, le mari, il fait moins, bref, c'est le coton. Et bien là, je suis contente. Est-ce que Bérine, elle fait l'homme ? Je pense que oui, hein. Je pense que oui. Les brandas, pour ce qui est de la mode, restez tout prêts. Je dis ça très breptissement. Qui l'attrapera, l'attrapera. La coquille ! Donc, le blanc, on ne reste pas une en-dessus. Son frère jumeau, en gris. Et ils sont longs. Parce que moi, j'ai un long torse, d'accord ? Je mesure 1m79. J'ai de longues jambes, mais j'ai un long torse aussi, d'accord ? Eh bien, le t-shirt, s'il est trop court à taille, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Non, d'accord ? Donc, moi, j'ai beaucoup de looks dans lesquels j'entre, je rentre le t-shirt dans la jupe, tube, le pantalon, le short, ou que le que sais-je. Je ne veux pas des trucs où si je me baisse, ou si je lève les bras, on voit le nombril. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Non, il est important que mes t-shirts soient suffisamment longs. Pas des mini-robes, d'accord ? Mais un t-shirt suffisamment long à la taille. Ça aussi, ça devient difficile. Ça devient difficile de trouver des t-shirts unis, sans marquer que le que sais-je. Et ça devient difficile de trouver des t-shirts qui soient suffisamment longs à la taille. C'est bizarre, hein ? Bref, on peut revenir dans le temps. Le gris, et donc le troisième, leur frère dans le noir. Très beau, très beau. Et vous savez, un petit twist, une petite astuce pour avoir les petits looks. Vous prenez un t-shirt basique comme ça, basique, et vous retroussez les manches. Un tout petit peu comme ça, un ou deux ourlets comme ça. Eh bien, ça change complètement la morphologie du look. Ça fait un petit look. D'accord ? Vous le saviez déjà, ça. D'accord ? Crenant. Donc voici, et alors le dernier article qui ne soit pas un maillot de vin. Ah non, l'avant dernier. Non, l'anté-pénultième. J'ai menti, c'est un maillot. Pas lui. Ceci. Bon, ça, j'ai longtemps hésité. C'est un article que je pensais acheter relevant d'une grande maison. Là, je pense à Hermès, par exemple. Pas par exemple, directement. D'accord ? C'est un étui pour le passeport. Mais j'ai tellement peur, moi, de perdre mon passeport que ça m'est déjà arrivé dans le passé. En fait, je ne l'avais pas perdu, je l'avais laissé à la porte d'embarquement. Il est perdu, d'accord ? Je me suis dit, et ce passeport que j'ai perdu, il était dans un étui d'une très très grande maison. Ce n'était pas Hermès, mais d'une très très grande maison qui m'avait été offerte. Il y avait mes initiales dessus, etc. C'était un beau cuir, c'était... D'accord ? Donc je vous en parle, là, je souffre, d'accord ? C'est un souvenir douloureux. Je me suis dit, ok, c'est la double peine. Non seulement j'ai perdu mon passeport, mais en plus j'ai perdu l'étui magnifique dans lequel il était. Donc je me suis fait la promesse de ne plus jamais prendre un étui à passeport de faux-là, d'accord ? Et bien j'ai attrapé celui-ci sur Amazon. Et là, la marque, ne vous est pas inconnue, il est question de Samsonite. Donc là, c'est un portage qui va concerner les filles et les garçons. Il est crânière, passeport cover, vous le voyez ou pas ? Donc j'ai pris du marron parce que la plupart de mes sacs à main sont de cette couleur. Ceux incluant mes sacs que je prends lorsque je pars en voyage. Il est mignon et il est en cuir. Et il est tout simple. Il ne faut pas chercher des midis à 14h. Le petit étui à passeport en cuir. Et ça, c'est bon. Avec là, il y a quand même un espace pour quelques cartes, les choses. D'accord ? Donc voici pour... Il est beau. Il existe également en noir. Je vous le mets là sur l'écran. C'était noir ou bleu noir, me semble-t-il. Et bien je suis contente. Ah ben tu vois ça, tu vas voir que je vais l'acheter pour mes gens ça. C'était un beau cuir. Et encore, il est tout neuf. Vous savez que les beaux cuirs s'embellissent en vieillissant, d'accord ? Ben là même, tout neuf, il est très beau. Donc voici un petit quelque chose de quelque chose. Puisqu'on est dans les petits quelque chose des vacances, d'accord ? Du voyage des vacances. Je vais évidemment prendre mes Avaianas nude. Parce que moi les Avaianas, je les porte en vacances lorsque je vais dans la piscine. Lorsque je vais à la plage. Ce n'est pas nécessairement la même paire, mais pour ces circonstances-là. Et lorsque je vais au spa. Parce que moi je pourrais vous dire quelque chose, je fais le spa. Pas nécessairement des soins, mais pas des soins, je veux dire du visage ou quoi, mais des massages. Du modelage de corps, des massages à l'huile, les pierres chaudes, les trucs pour le body, d'accord ? Donc là, j'ai racheté récemment, à l'occasion du Black Friday, me semble-t-il, une paire d'Avaianas nude. Donc elles sont neuves, je ne les ai pas rachetées, mais toujours chez Avaianas. C'est une marque que j'aime beaucoup. Avaianas, c'est Brazil, d'accord ? Je me suis pris, vous ne savez pas quoi ? Et là, tout Saint-Tropez m'en veut. Des espadrilles ! Parce que l'espadrille tropézienne est légendaire, d'accord ? Le monde entier les connaît et les achète, d'accord ? Mais là, j'avais envie d'une petite... Mais c'est autre chose, il faut aller déjà à Saint-Tropez, au niveau du prix, c'est autre chose. Mais elles sont belles, d'accord ? Mais maison Chanel également, fait de magnifiques espadrilles. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir une paire. Ça fait des années, elles sont en cuir, d'accord ? Le dessus est en cuir. Des années, elles n'ont pas bougé, je pourrais vous dire une chose. Peut-être que cet été, je m'en offrirai une nouvelle paire. Parce que j'ai vu une paire, là. Tout en scintillant, ça, noire. Bref, c'est un autre sujet. J'ai des rappels. Là, j'ai attrapé celle-ci, chez Havaianas. Elles sont kaki, parce que vous l'avez vu, la plupart de mes bermudas, de mes shorts en laine, des machines et tout, sont soit beiges, soit kaki, soit noires. Donc, dans tous les cas, ça fonctionne. Et donc, j'ai pris du 39, tout simplement, Havaianas. Elles sont belles ! Je suis ravie. Vous voyez que le petit Havaianas, là, ici, est le petit drapeau du Brasil, un peu partout. Designed in Brazil. Et voilà, c'est mignon. Vous saviez qu'Havaianas faisait des... Il existe les bleus marines, il existe des tonnes de... Moi, j'ai choisi les kaki pour les raisons que je viens d'annoncer. Énormément de mes vêtements, là, de vacances. Ce sont kaki, beiges, gris, chinés ou noirs. Et blanc, évidemment. Donc, ça fonctionne avec toutes ces teintes. Donc, voici pour cette petite espadrille des choses. Vous avez vu, j'ai même le petit quelque chose. Donc, je poursuis. Je prends une chouquette de thé. Et on enchaîne, les filles, avec la dernière ligne droite de la vidéo, qui sont les maillots. Donc, les plus fidèles d'entre vous ne découvrent pas du tout cette marque. Dont je suis tombée amoureuse, il y a... Les filles, dites-moi, peut-être trois ans. Que je vous ai partagées dès que je l'ai découverte. Qui est encore une marque australienne. Décidément, là, les Australiens sont en puissance, en fulgurance. D'accord ? Et que je rachète depuis parce que je suis... Bon, je suis difficile un petit peu pour tout. Un petit peu relou. J'assume. Exigeante, disons-le comme ça. D'accord ? Le maillot, il ne faut pas plaisanter. Avec le maillot, je ne comprends pas les personnes qui mettent énormément d'argent dans un maillot. Déjà, qui mettent des sommes astronomiques, ça, je n'ai jamais compris. Parce que moi, déjà, le maillot, premièrement, il m'en faut plusieurs. D'accord ? Deuxièmement, je ne prends pas la même taille en haut et en bas. La question de la transparence. La question que maintenant, il est quasiment impossible de trouver un slip normal. Qui ne soit pas... Deuxièmement, d'accord ? Extravaganza ! Autre exigence, du soutien, je veux quand même, du maintien. Ce n'est pas le festival du n'importe quoi, d'accord ? Et bien, toutes ces conditions-là font que ça devient de plus en plus compliqué de trouver un bon maillot, un bon bikini, un bon maillot de pièces, d'accord ? Donc, première chose, c'est nombreux critères, d'accord ? Deuxième chose, je l'ai dit, il m'en faut plusieurs. Parce que même si je ne reste pas très très longtemps, le secret de longévité des maillots, c'est d'en avoir plusieurs et d'alternés. Et puis moi, je les lave systématiquement après un beigne. Donc, j'ai besoin qu'il ait le temps de sécher, etc., etc. Et troisième considération... Oui, c'est une longue histoire, c'est une longue introduction. Troisième considération, je change de maillot au fur et à mesure que je suis abronzée. Donc, je porte certains modèles quand je viens d'arriver où c'est ma vraie couleur de Caspar le Fantôme. Et ensuite, j'évolue, je change au fur et à mesure que je suis bronzée, d'accord ? C'est une longue histoire, hein ? Donc, cette marque... Vous êtes toujours là ou pas ? Cette marque que j'ai découverte et qui est donc australienne, c'est Sifoli. Sifoli, la folaille. Et qui, de temps en temps, vient nous visiter dans les ventes privées. Mais généralement, les modèles qui sont présents dans les ventes privées sont nazes, d'accord ? Les plus beaux modèles que moi j'ai trouvés. Et tant d'entendu que je n'ai jamais mis des pieds en Australie. Malheureusement, les 6 as là-bas, je vous fais des gros bisous. J'espère que tout va bien pour vous. Je vois les petites photos partout des koalas mignons et tout, hein ? Ça fait mal au cœur, hein ? Voilà. Ça fait vraiment mal au cœur. Bref. Sifoli. Et donc, moi, je les attrape sur Amazon. Parce que les vrais coupent toutes les tailles et des coloris de folaille. Donc, là, j'ai de nouvelles acquisitions. Et en forme et en teinte. J'ai également de nouvelles teintes dans des modèles que je possède déjà, que je vous ai présentés. Et j'ai ramené quelques-uns des modèles que je possède déjà. Je vais tâcher. Je vais le découvrir en même temps que vous, non. Mais je vais le découvrir juste avant de vous poster cette vidéo. Si oui ou non, ils seront toujours disponibles. Mais si ça n'est pas le cas, je vous les montre. Vous savez qu'ils existent, d'accord ? À charge pour vous d'essayer de les trouver ailleurs. De guetter les ventes privées qui vendent donc les collections des années précédentes. Vous avez saisi tout ça. Je vous les montre tous azimuts. Je ne les ai pas tous ramenés. Mais j'en ai ramené beaucoup. Également, dans ce que j'ai acheté là, vous le savez également si vous suivez mes vidéos. Et ça vous montre une fois de plus que je suis cohérente. Je me suis retrouvée à un amour là pour les maillots une pièce. Et franchement, les filles, c'est efficace. J'ai fait l'été dernier là, c'était efficace, d'accord ? Donc, je commence justement avec un maillot une pièce. Tout n'est pas si folie. Mais les trois quarts relèvent de la marque si folie. Qui n'est pas donné donné, mais les filles, qualitativement, ça vaut le coup. Après, on dirait autre chose, parce qu'ils ressortent du lavage impeccable, d'accord ? Ils n'ont pas rétréci, ils ne sont pas tout à coup que le que sais-je, d'accord ? Ils n'ont pas changé de couleur, que le comment. Bref, pour revenir à l'en bouton, j'ai attrapé ce maillot une pièce. Donc là, ça ne va pas énormément vous parler. Il est tellement beau ! Donc, bretelles réglables, Dieu bénisse. Le voici à l'écran. Et le voici, tel que porté par ce magnifique mannequin, d'accord ? Et quelle est la marque ? Ah, c'est parce que j'ai jeté le... J'ai jeté le... la main... Comment ? Swimwear ! Oui, d'accord, mais comment ? Bref, vous retrouverez tous les détails en barre d'infos. Il vous suffit de cliquer. Il est magnifique. Vous avez vu la coupe ? Il est magnifique ! Et là, à la matière, je sais, moi, tout de suite. Parce que ceux qui sont mauvais, ceux qui vont être mauvais dans l'eau, je le vois tout de suite et je les renvoie. Je le vois maintenant, parce que j'ai essuyé tellement de déceptions, je ne peux pas dire autre chose. Que maintenant, je les identifie, l'icomaciasse, d'accord ? Mais là, celui-là, je l'identifie comme étant un bon. Je l'identifie comme étant un bon. C'est pas facile, hein ? Ah, c'est pas facile. On est toujours avec le bonbon, hein ? Mais tout va bien, tout doué. Donc, voici pour ce premier modèle. Et il y en a un ou deux autres, là. Bon, moi, je fais noir, par contre. Je fais noir. J'en ai acheté un blanc il y a deux ans, chez Calzedonia, qui est magnifique, mais il faut être vraiment très bronzé, d'accord ? Donc, je fais... je la joue safe. Je prends du noir. Voici pour ce premier modèle. Je commence avec les Sifoli. Voici ce à quoi ils ressemblent lorsqu'on les reçoit. Sifoli Australia. Je ne sais pas si vous parvenez à lire. Mais ce sont de beaux emballages à chaque fois. Pourquoi pas vous dire une chose ? C'est Cali. C'est cher. C'est Cali. Mais c'est pas cher, anormalement cher. C'est cher, un produit de qualité, une belle marque. Et tu vas le garder plusieurs étés, d'accord ? La couleur. Donc, ça, c'est l'illustration de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas un nouveau modèle. C'est un modèle que je possède déjà, mais dans le kaki. Et dans le kaki, il est magique. Je l'ai porté à l'égard. Le voici. La couleur. Il est crêneur. Crêneur. Là, voici le dos. Ça ne vous parle pas, mais voici l'avant et voici l'arrière. Il est magnifique. Le lassage au dos est magnifique. Il est sublime. Sublime. Et je vous prie de croire qu'indépendamment du V qui fait un peu flipper à l'avant, il y a vraiment du maintien. Grâce à cette bande en dessous-là. Qui fait tout le tour. Et qui est magnifique. Donc voici pour ce premier. Oh, les filles, je vais vite. Ensuite. Celui-là, je vous l'ai déjà présenté. C'est le Iris et Lily London. Une pièce. Que je me félicite absolument d'avoir attrapée. Et je l'ai également attrapée dans le noir. Je ne sais pas si je l'ai là, mais peut-être. Voici ce qu'il donne portée. Une tuerie. Iris et Lily London, il est très peu cher. Et les filles, il est magnifique. Il y a tout ce qu'il faut derrière le bonnet. Ils sont vraiment magnifiques. D'accord ? Ensuite. Je vais très vite. La quélote. La quélota. Dans le vert. J'aime beaucoup. Et je ne l'ai pas encore portée. J'aime beaucoup les détails sur les côtés. D'accord ? Je les fais. Je les passe vraiment vite en revue. Encore un nouveau. Une pièce. Absolument magnifique. Je vais très vite les filles sur les maillots. Mais vraiment, je voulais vous les signaler. Là, on est en plein milieu du mois de janvier. Enfin, on est sur la fin du mois de janvier. Et je vous présente des maillots de bain. Oui, achetez-les maintenant. N'attendez pas juin, juillet, août pour acheter vos maillots de bain. Les filles, vous allez vous retrouver avec... Donc, cette nouvelle pièce. Une pièce. Avec le joli V qui va bien, mais sans trop exagérer. Qui donne ceci porté, qui est magnifique. Je poursuis. Qu'est-ce que j'ai là ? Une ceinture. Qui n'a rien à faire ici. Je poursuis avec ceci. Là, encore tout neuf. La couleur. La couleur. Donc, au niveau du modèle, je le possède déjà. Je le possède dans le noir. Je ne sais plus, mais je l'ai déjà. Il est génial. Ça, c'est un modèle que je vous ai déjà partagé. Rappelez-vous les filles, vous le voyez là. Nommé derrière le cou pour ce qui est du haut. Et double attache au niveau du milieu du dos, d'accord ? Mais la couleur est nouvelle. Il est magnifique. C'est ni marron, ni prune. Il est crémeur. Et j'ai le bas. Où est le bas ? Il est là. La quelota ? Non seulement j'ai le bas, mais j'ai une autre alternative pour le haut. C'est ça qui est génial avec Sifoli. Bon, déjà, on peut acheter différentes tailles pour le haut et le bas. Il n'est pas rare de faire un plus petit bonnet que le bas ou l'inverse. D'accord ? Ce n'est pas rare. Moi, c'est le cas. Je suis... C'est le cas. Mais en plus, on peut acheter deux hauts différents pour un seul bas ou deux bas différents pour un seul haut. Vous saisissez le truc. Ce qui fait qu'on a plusieurs maillots en un seul maillot. Vous n'avez saisi pas. Bref, voici la quelota. Crené. Et Dieu bénisse, c'est une vraie culotte. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut aller sur la plage ou à la piscine en string ou en tango ou quelque chose. Grand bien face à ceux qui le veulent. C'est très bien. Mais moi, ce n'est pas du tout mon ambiance, ça. D'accord ? Non. Donc, la quelota. Et donc là, c'est ce que je vous disais à l'instant. Avec un seul haut, j'ai deux bas différents. Donc, la quelota que je vous ai présentée à l'instant, qui est classique. Et celle-ci. Qui est... Je vous les mets toutes les deux côte à côte à l'écran. Vous voyez, celle-ci est un tout petit peu plus... Pas échancrée, mais échancrée. À l'avant, pas à l'arrière. D'accord ? Un tout petit peu aussi à l'arrière. Mais voilà. C'est dans mes tailles, donc ça reste raisonnable. Voici les deux options qui s'offrent en moyenne. Une qui est en train de sécher. Je peux porter l'autre. D'accord ? Voici pour ce numéro. Ici, qu'est-ce que là ? Je pense que c'est encore un maillot, une pièce. Toujours noir, d'accord ? Mais c'est plusieurs options. Ah ouais. Ah là là, il est beau. Et alors là, j'aime bien celui-là parce qu'il y a quelques endroits mèches. Vous savez, en transparence. Mais qui sont bien situés, d'accord ? Parce que c'est pareil, c'est dangereux, ça. C'est un jeu dangereux. Crenant, on est sur un épaulé jeté, une une épaule, une épaule unique. Le voici. Donc, généralement, lorsque je porte ce genre de maillot, c'est pas nécessairement pour aller faire des longueurs dans la piscine. C'est plutôt pour zoner sur le transat et pour bronzer, pour être au max, d'accord ? Donc, pour le farniente, le fameux. Le voici. Et voici ce qu'il donne à porter. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Magnifique. Et le dernier spécimen que je vous montre, le voici. Et là, c'est pareil, ça a été un coup de cœur sur la couleur. Ils ont des couleurs de faux-là. Donc, je préfère vous dire une chose. J'ai vu passer ce bleu-là. Ce bleu-là et ce jaune-là. Donc, au départ, ce ne sont pas nécessairement des couleurs très attractives. Mais imaginez-les sur une peau bronzée. Bon, déjà, si vous avez la peau noire, c'est gagné dès le départ, les filles. Mais si vous êtes comme moi, un petit peu jaune chelou, pensez à votre hâle. Pensez une fois que vous êtes bronzée. Ça, ce sont des couleurs qui déchirent quand on est bronzée. Ça donne un rendu extraordinaire. Mais celle que j'ai attrapée pour l'instant, c'est ça. Donc, vous avez vu, je suis un petit peu dans les... Pas un peu. Je suis complètement dans les burgundy, violet, fuchsia, prononcé, appuyé comme ça. Magnifique. Je connais ce slip-là avec les renforcements sur les côtés qui est très beau. Donc, il y a un instant, je vous ai montré le haut qui est donc celui-ci. Et donc là, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai acheté deux bas différents pour lui. Ce premier modèle, donc la kilota avec les latéralités renforcées que je possède dans d'autres couleurs. Et également celui-ci. Donc là, ce n'est pas un renforcement sur les côtés, c'est un fronçage. Il est froncé sur les côtés. Ça ne parle pas énormément, mais je vais vous les montrer à l'écran. La voici. Elle est magnifique. Cette kilota est magnifique. Donc, voici les deux options pour le bas. Celle-ci ici et celle-ci ici. Magnifique. Donc, voici pour mes Sifoli. Les filles et les garçons, je ne vous les repasse pas tous. Mais simplement pour vous montrer ce qui existe chez Sifoli. Le blanc classique existe. Les maillots bandeau existent. Le kaki est magnifique. Le vert est magnifique. Ce rouille a été vraiment le coloris par lequel je suis tombée amoureuse de la marque. D'accord ? Le rouille, voilà, les kaki, je vous les ai déjà présentés. Évidemment, du noir à foison, du beige top. Il existe tout chez Sifoli. Donc, je ne vous les repasse pas tous en revue. Mais ceux que j'arriverai à retrouver, je vous les remets en barre d'info. Donc, je le disais, essayez de les attraper avant que l'on ne soit même qu'au printemps. D'accord ? Donc, voici pour cette petite vidéo. Est-ce que j'ai réussi à faire une vidéo une demi-heure ou pas ? Non ? Pas du tout ? Bon, on va voir. On a croisé les doigts. En tous les cas, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi. Je vous fais un énorme, énorme bisou. Rappelez-vous que le Beauty Twenty Crew continue de battre son plein dans mes Instastories. Je vous y renvoie. J'ai encore de belles pépites à vous offrir. Et je pense que je vais accélérer la cadence parce que j'ai beaucoup de choses à vous offrir. Et j'essaie de vraiment les limiter au mois de janvier. Donc, je vous embrasse très, très, très fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve avec bonheur dimanche. Bye ! Merci. Merci. Merci.